Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On m'entend très mal, c'est normal. On est le 23 novembre et pour ceux qui suivent un peu, c'est pas normal que je sois dans ma voiture. C'est la catastrophe. J'ai pleuré pendant 5 minutes, ce qui ne m'arrive jamais. Je pleure très rarement tout à l'heure, à 8h, dans le froid de canard de chez moi parce que la secrétaire de l'imprimeur par lequel je passe, elle n'a pas dit où ça devait être livré vraiment. En fait, elle livre à mon ancienne adresse et elle ne livre pas à ma nouvelle adresse qui est à 40 minutes, ce qui pose un gros problème. Il y a 3 palettes, ça représente plusieurs centaines de kilos, presque des tonnes de livres. Le problème, c'est que j'ai eu le mec qui livre et il ne peut pas livrer là où j'habite et que la livraison ait été reportée dans 2 semaines. Sinon, donc, prends le bas de combat. Je retourne à cette adresse-là où le mec revient me livrer gentiment ce matin mais on va devoir tout charrier dans la voiture, tout faire les transports en voiture. Il pleut, c'est abominable. Je suis totalement dépitée. Je n'ai pas fait livrer de bouquin à cette adresse depuis 2020 et que la secrétaire n'a pas trouvé anormal que ça ne soit pas livré à l'adresse. Moi, je n'ai pas changé d'adresse, je ne vois pas pourquoi. Donc, après, tout à l'heure, ce soir, je vais appeler l'imprimeur pour ne pas un peu gueuler parce que je ne suis pas anormale. Voilà, parce que là, je perds du temps. Parce que ça veut dire que je ne vais pas avoir le temps sûrement de faire les colis ce matin. Voilà, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un chez moi en ce moment qui peut m'aider à porter. Mais toute seule, je ne pouvais pas. J'ai une C2, un vieux bolide dans le genre. Donc, ouais, non, c'est la merde. Voilà, c'est la merde. Il faut dire qu'on se salver. Et voilà, ça fait partie des choix de l'édition en tout petit volume. Voilà, on n'a pas d'entrepôt. On n'a pas de stock. Donc, je suis totalement débité. Voilà, je fais attention. Là, je ne vous regarde pas pour la vidéo. Je suis sur une route que je connais très, très bien. Il n'y a pas de circulation. Et je roule aux limitations de vitesse habituelles. Voilà, qui est de 80 sur nos belles routes normandes. Mais, ouais, donc, ce matin, je peux vous dire qu'en fait, le mec m'a appelé à 7h10. Je me suis réveillée à 7h15. Donc, voilà, j'ai manqué son appel de 5 minutes. Parce qu'en général, les livraisons, ce n'est pas avant 8h. Il te dit, bah, c'est à livrer, ça t'aidera. C'est là, je fais, non, ce n'est pas possible que ça soit livré là. Je ne vois pas pourquoi ça serait livré là. Et voilà, donc, on a 40 minutes de voiture à faire. C'est surtout l'appui, en fait, qui m'envoie aussi. Donc, voilà, c'est vraiment la merde. Là, je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. Je n'arrive même pas à réaliser, en fait. Donc, voilà, et sachant que, heureusement qu'on est deux, mais qu'on ne pourra pas être plus de deux. Parce qu'on est mardi, on est mercredi. Voilà, ce n'est pas possible de libérer des gens. Donc, voilà, un plaisir. Après, c'est ce qu'il veut dire, le chauffeur est super gentil. Il pourrait avoir passé par d'autres chauffeurs, parfois, ou qui n'étaient pas ouf. Il est au moins revenu. Je pense que ce ne serait pas le cas de tous les autres chauffeurs. Donc, voilà. Donc, on s'en souviendra jusqu'au bout de ce livre. Voilà, c'est le genre de truc où tu as un peu dégoûté jusqu'à la fin. Mais ça ne sera qu'une belle sortie. Voilà, donc, au moins, vous aurez eu des péripéties. Pendant tout ça, j'essaierai de vous reprendre tout à l'heure. Je sais, pour ceux qui l'auront dans les mains, vous saurez par quoi je suis passée. Donc, sachez encore plus, vendredi, samedi, dimanche, je suis en salon. Donc, voilà, ce n'était même pas possible. Là, en fin de semaine, ils ne pouvaient même pas me livrer. De toute façon, c'était dans 15 jours. Mais je n'avais pas d'autre date, quoi. Donc, un plaisir, un plaisir, un plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Il y a toujours un truc qui ne va pas, mais c'est comme ça. Bon, là, je suis dans une super forêt, les gars. Il y a des feuilles partout, mais il faut faire attention. Il y a de la circulation. Voilà. Mais au moins, on profite du paysage. Bon, je vous laisse à tout à l'heure. Rebonjour à tous. Même jour, pas même heure et surtout pas le même bord. Je suis de retour vers mon domicile. Il doit être encore à une vingtaine de kilomètres. On est à peu près à mi-parcours. Les livres ont été chargés. Voilà, ont été chargés. Et il s'est mis à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir. Heureusement que j'avais pris des bâches. Ça a été, ah, ça a été folclos. Donc, il y a ma C2 qui est pleine. Il y a deux grosses voitures qui sont pleines. Et il y a des livres qui ont été stockés là où je n'ai pas voulu faire livrer. Là où ce n'était pas prévu que ça soit livré. Voilà, mais c'est la galère. Voilà, c'est la galère. Mais en même temps, voilà, là, les livres sont au sec. J'ai la chance, ils sont quand même bien protégés par des plastiques. Donc, voilà, la pluie avec la bâche, ça devrait le faire. Bon, j'ai perdu tout ce qui est... Il y a des petits papiers en général qui sont là pour séparer les livres, pour ne pas les abîmer. Tout a pris la flotte. Donc ça, tout est acheté. Mais sinon, les livres sont beaux. J'en ai ouvert un. Il est magnifique. Voilà, je suis contente du résultat. Et j'ai eu la chance dans mon malheur qu'un ami de mes parents était là pour la chaudière, pour tout vous dire. Et qui a eu la gentillesse de nous aider à mettre les lits dans la voiture. Et un membre de ma famille nous a aidé à charger, voilà, en urgence. Et après, du retard sur son travail aussi personnel. Voilà, parce que tout le monde travaille, pour le coup. Et donc là, on est reparti. Le truc qui n'est pas ouf, c'est que je devais avoir les étiquettes de la Poste. Parce que j'en ai commandé pour énormément cher d'étiquettes pour envoyer pour les campagnes ulules et pour la sortie. Et il n'y avait personne ce matin. Parce que vu qu'on est parti chercher les livres et que ce n'était pas du tout prévu, qu'on allait chercher les livres à 40 km de là où ils devraient être livrés. Mais pour le coup, pas d'enveloppe. Donc ils sont redistribuées demain. Donc ça va encore me reprendre du retard. Il y avait deux palettes plus une demi-palette. Donc ça fait lourd. Donc là, on va charger dans la maison. Je vais préparer des colis ulules. Donc je vais préparer ce que je peux. C'est-à-dire que j'ai reçu les marque-pages que j'ai commandé il y a deux semaines. Mais je n'ai toujours pas reçu les cartes. Et je n'ai pas reçu les grosses cartes. Donc ça, je devrais les recevoir prochainement. Mais voilà, je pense que la plupart des campagnes ulules, en fait, tout va partir la semaine prochaine. Et pour les dernières, vont partir la semaine d'après, quand j'aurai les dédicaces d'Emilie. Mais voilà, donc ça reprend du retard. Pour tout vous dire, je ne suis pas dans un état d'esprit hyper serein. Même s'ils sont là, en fait, ça a tellement été d'angoisse ce matin. En plus, je n'ai pas eu le temps de manger avant de partir. Donc on a tout fait à jeun. Bon, là, j'ai mangé un petit croissant, histoire de me requinquer. Mais c'est pas ouf. Et puis il faut qu'on prenne les photos de la voiture, des voitures, avant de tout remettre. Parce que, comme je veux une preuve, en fait, de dire à l'imprimeur qu'il n'a pas fait son taf, en fait. Et moi, j'ai rappelé pour la prise de rendez-vous pour dire qu'ils pouvaient me livrer quand ils veulent. La secrétaire ne m'a jamais rappelé. Mais bon, comme je vous dis, ça ne fait pas la première fois que je vais me livrer des livres. C'est toujours la même adresse. Et on arrive à se planter d'adresses. Donc là, ça me vénère un peu. Parce que j'ai perdu du temps. J'ai mobilisé des gens. On est tous trempés. On est tous humides. Voilà, on s'est pris une saucée. Et c'est du stress, quoi. Comme je vous dis, moi, je n'aime pas pleurer de stress. Je pense que personne n'aime ça. Mais ce matin, j'apprécie peu qu'on m'appelle à 7h30 pour m'annoncer une aussi mauvaise nouvelle. Voilà, donc l'angoisse qui était, c'était de voir l'état des livres. Mais ils sont très, très beaux, pour le coup. Je les ai feuilletés vite fait. Mais je suis contente du résultat. Ça change totalement les couleurs et tout de ce qu'on a vu chez les Trois d'Orne. Donc, ouais. Donc, ça va être ça. Et puis, je n'ai toujours pas annoncé la sortie du bouquin. Voilà, la com, je vais essayer de faire sur l'heure du midi. Mais normalement, il sort aujourd'hui. Donc, il n'y a rien qui est prêt. Donc, heureusement qu'il y avait les campagnes de précommande qui ont été lancées il y a deux jours. Mais voilà, ce n'est pas des très, très bonnes conditions. Là, je remonte chez moi. Il pleut encore. Donc, à tout d coup, on va se reprendre une saucée pour re-rentrer les livres dans la maison. Donc, ouais, ce n'est pas ouf. Un truc qui aurait dû durer, je pense, deux heures. Parce qu'on était deux bras. Donc, en deux heures, ça aura dû être fait. Là, ça va prendre toute la matinée. Peut-être un début d'après-midi. Sachant qu'il y a une des voitures qui, normalement, arrive demain. Parce que, voilà, j'habite moi, comme je vous le dis, là où ça a été livré. Donc, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Mais ça avait parti du truc. Ça ne m'était jamais arrivé. Les livraisons, ça s'est toujours à peu près bien passé. La dernière, j'ai juste eu un livreur qui était con. Là, cette fois-ci, le livreur, un cœur. Alors, j'ai eu de la chance, c'était un jeune. En général, les jeunes sont gentils. Plutôt les darons qui ne sont pas très respectueux quand c'est des femmes qui s'attendent avec les colis. Là, je me suis excusée parce que je l'ai fait revenir. Et en fait, il m'a confirmée parce que je lui ai dit, mais vous avez eu quoi comme instruction exactement pour la livraison ? Et il me dit, mais en fait, on n'a rien eu. C'était n'importe quoi. On n'a eu aucune information. On nous a dit de livrer avant 14 heures. Bref, c'était la merde quand même pour le livreur. Donc, il m'a dit de contacter l'imprimeur pour signaler parce qu'il me dit, là, ce n'est pas normal que ça ait été livré là. Et nous, on n'a eu aucune information et tout. Comme je vous dis, ce matin, j'avais zéro numéro. J'ai appelé plusieurs fois. Personne ne m'a rappelé de l'imprimeur. Donc, je suis un peu dégoûtée. Heureusement que les livres sont beaux. Mais quand je vous dis, c'est plusieurs milliers d'euros que j'ai payé les impressions. Comme je vous dis, la campagne Hulu couvre à peine juste les frais d'impression. Je ne parle pas des frais autres parce que la campagne Hulu ne couvre pas tous les frais qui ont été engrangés par cette publication. Il en reste que quand tu as des sommes comme ça, tu t'attends quand même à ce qu'on te rappelle. Je pense que vous pouvez voir les livres derrière. Voilà, ils sont jaunes de dos et un peu noir-violet sur la couverture. C'est trop trop chouette. Et puis là, ma mère, c'est ma mère qui est venue nous aider, m'a montré un peu les pochettes pour la campagne de Noël. Parce qu'à Noël, on fait une petite collection. Il dit heureusement qu'il y avait quelqu'un avec moi aujourd'hui chez moi. Parce que toute seule, je ne sais pas comment j'aurais fait véritablement. J'ai une C2. Là, il doit y avoir 200 livres dans la voiture. Allez, 250 livres au max. Sachant qu'il y en a beaucoup plus qu'à attendre. Donc, c'est vrai que j'ai eu du mal. Cette publication, c'est Les Objets Maudits. Elle est un peu maudite. De toute façon, je l'appelle les publications maudites. Voilà, mais elle aura été maudite jusqu'au bout. Et c'est bizarre. J'avais la sensation. Je n'étais pas trop stressée hier. Voilà, parce que je me suis dit que les livres, ils vont arriver. J'ai l'impression que je sais comment ça se passe et tout. Mais ça faisait, depuis que j'avais rendu à l'imprimeur, je me suis dit qu'il y a un truc qui ne va pas aller dur. Il y a un truc qui va... Je ne sais pas. Vu qu'il n'y a eu que des problèmes avec cette publication, depuis qu'on travaille dessus. Voilà, donc au moins, on s'en souviendra. Voilà, et puis maintenant, je vais m'assurer à chaque fois que ça soit bien livré à la bonne adresse, alors qu'ils ont la bonne adresse et que c'est la même adresse depuis le début. Donc, ouais, ce n'est pas cool. Et même, tu vois, là, s'ils avaient livré à cette adresse-là, j'aurais pu appeler des gens que je connais qui auraient pu stocker les livres et tout. Mais en fait, je l'ai su à 7h30, livrer à 8h. Donc, voilà, c'était un peu le truc de l'impression. Mais il faut positiver. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont reluisants. Ils sont... Voilà, je suis contente. Le papier est très doux à l'intérieur. J'ai fait été vite fait. Et puis, voilà, c'est jusque-là. Aujourd'hui, je pense que ça va être sportif. Et je pense que je vais me coucher très tard. Si on part sur tout ce que je vais faire, même si je n'ai pas les étiquettes. Donc, je ne vais pas pouvoir avancer comme je voulais. Mais on va déjà préparer les campagnes. Comme ça, on aura juste à marquer les adresses sur tout ça. Mais demain, je pensais, jeudi, me prendre une après-midi. Vu que je n'aurai pas eu de jour de congé cette semaine du tout. Mais je pense que ça ne va pas être possible. Parce que je suis en salle tout le week-end, du vendredi jusqu'à dimanche. Mais voilà, c'est comme ça, c'est fait. Cette maison, c'est lebazar.com. Donc, j'ai commencé à ranger dans l'autre pièce mes ouvrages. Mes ouvrages. Et là, en fait, le petit problème, c'est que certains ont pris un peu la fraîche, on va dire. Donc, j'essuie les bouquins pour éviter l'humidité. J'ai mis le chauffage à fond, la cheminée et tout. Parce qu'on s'est vraiment pris une sauce. Là, il fait super beau. Voilà, on a le seum, mais il fait super beau. Mais on a fait comme on pouvait pour le coup. Et voilà, j'ai commencé à faire les contributions Ulule. Sachant que ce matin, le mec qui m'a envoyé les enveloppes pour la poste, il n'a pas pu livrer, vu qu'on était parti à 40 km chercher la commande. Donc, voilà, je vais m'y mettre. La personne qui m'aide est partie chercher l'autre voiture. Parce qu'il y a encore une voiture entière de chargement à faire. Donc là, c'est la moitié. Vous voyez, moi, je fais 1m65. Donc, il y a déjà ça. On a encore 4 rangées à mettre en haut. Donc, c'est sûr que ça va faire plus d'une palette, je pense. J'ai encore de la place dans les stocks, pour le coup. Et comme je vais faire les envois Ulule, il y a déjà une partie qui va partir. Mais voilà, on les met au fur et à mesure. J'ai mis ceux qui n'étaient pas humides ici. Comme ça, les autres sèchent à côté de la cheminée. Ça commence à sécher, donc ça n'avait pas de problème. J'en ai ouvert certains. En fait, c'est juste un tout petit peu d'humidité. Mais ça, c'est juste, ça va partir avec le chauffage. Mais pour le coup, c'est sportif. C'est sportif. Rien ne se passe comme c'était prévu. Mais on fait avec. Et on va faire les colis. Bonjour, petits et grands lecteurs. J'ai l'impression que ça va être un vlog voiture, pour vous dire. Aujourd'hui, je vous emmène sur un marché de Noël. J'essaie de vous emmener en salon. J'ai rarement le temps de le faire. L'avantage, c'est qu'on a tout installé vendredi. Donc aujourd'hui, je viens. J'ai juste à remettre le stand un petit peu. Mais voilà, je suis partie un petit peu plus en avance pour vous le montrer un petit peu. Sachant que le lieu est quand même exceptionnellement beau. Ça se passe au château de Miroménil. Et le château de Miroménil, c'est un château assez connu en Normandie. Déjà parce qu'il est très bien conservé. Et que nous, dans notre patrimoine, c'est un peu compliqué suite à la guerre. En fait, il y a eu beaucoup de bombardements sur les côtes normandes. Il en reste que ce château a été visité. Et le mot passant, il y a vécu un moment. Et il a notamment, a priori, rédigé le début de Belle Amie là-bas. Et à chaque Noël, il y a un supermarché de Noël qui est sur deux semaines. On n'est là que la première semaine. Parce que la semaine prochaine, on est à Arras, le 3 décembre. Et le lieu est magnifique. Et j'y étais allée en tant que visiteur il y a très longtemps. Voilà, c'est un lieu qui m'a rappelé énormément de souvenirs quand j'étais un peu plus jeune. Voilà, donc c'est vrai que je devais avoir à l'époque, je pense encore, être mineure. Donc ça a pu quand même très longtemps. Et le lieu est sublime. Je vais me faire un petit post Instagram pour vous montrer un peu. Et on a décoré le stand avec une ambiance de Noël. J'ai été aidée hier parce que j'ai été aidée pour installer un petit peu tout ça. On est sous une grande tente en chapiteau. On a l'impression d'être invitée à un mariage. Le seul bémol, c'est qu'il fait un peu froid. Mais bon, on est en hiver dehors. Donc il ne faut pas s'étonner. Et j'avais envie un petit peu de vous montrer ça. Sinon, les campagnes hulules, les colis partent au compte-gouttes dans le sens que je travaille. Donc je ne suis pas chez moi pour faire des étiquettes. Donc je fais les étiquettes entre mes temps de pause pendant le salon. Voilà, j'en profite. Et il y a un radar sur la route, si vous voulez tout savoir. C'est un marché de Noël que j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a un grand choix au niveau de la sélection des produits. C'est-à-dire que c'est quasiment que de l'artisanat ce que j'ai vu. Et à part l'instant, tout est à peu près beau. Et ce qui est assez drôle, c'est que je dois être la plus jeune, exposante dans tout le truc. Il y a beaucoup de personnes qui sont soit à la retraite, qui font ça à côté, soit qui sont un peu plus âgées que moi. Donc c'est assez drôle. C'est déjà pour tous ceux qui ont participé pour le livre et puis les commandes. Ça va vraiment partir lundi. Je vais tout finir. Mais là, je ne peux pas être à deux endroits, à deux moments différents. Je n'ai toujours acheté aucun cadeau. Ce qui n'arrive jamais. Je me prépare toujours en avance, mais là, c'est la dèche. Donc on va commencer à s'en occuper cette semaine parce que sinon, on est un peu beaucoup en retard. Et on a commencé à regarder mercredi. En fait, j'ai fini de regarder 1899, qui était plutôt pas mal. Je n'avais jamais vu Dark. Et là, c'est vrai que la série, il faut être concentré. Mais c'est très très chouette. Et là, on a commencé mercredi. Donc la série sur Mercredi Adams. Et n'étant pas une aficionados des films de base, je trouve que la série est super plus l'actrice ou super bien. Et c'est très très drôle. Voilà, quand on aime un peu l'humour morbide. Donc voilà, vous allez sur... Je vais vous laisser et je vais vous mettre des petites images du marché de Noël. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Petit Zéron lecteur, j'espère que vous allez bien. On est mardi. Ça doit être le 29 aujourd'hui. Hier, je n'ai pas le temps de vous filmer parce que, notamment, il fallait que je fasse chauffer le poil à bois. Non, ce n'est pas une justification. Mais c'est surtout que j'avais tous les colis à faire pour Ulule et les précommandes et les colis qui commençaient à être commandés. Il y a une grosse partie de Ulule qui est partie. Enfin, il y a encore l'étranger à envoyer et j'ai encore quelques colis Ulule qui concernent... En fait, mes lunettes sont très sales. Qui concernent vraiment les publications où il y avait... Donc les magnates, il faut que je fasse ça cet après-midi. Et les dédicaces qui partiront la semaine prochaine parce que je vois Émilie la semaine prochaine pour la dédicace à Arras. Je vais vous présenter une box littéraire qu'on m'a envoyée. Et pas n'importe qui, c'est un éditeur avec qui je travaille assez peu pour le coup. Et je suis contente parce que c'est un catalogue que je connais assez peu, même si c'est un éditeur qui est hyper prégnant dans l'imaginaire et surtout dans la science-fiction. Je parle d'Actu SF qui a sorti des box pour Noël. Il y a 20 box limitées qui sortent début décembre, notamment pour la sortie en hardback d'un roman que je vais vous présenter. Un roman d'une autrice que j'aime beaucoup qui est donc Robin Hobb. Et c'est une édition qui est limitée. Faire un petit tour sur leur site internet pour avoir la box s'il en reste et surtout si vous avez envie de vous procurer le livre. On va le déballer ensemble. J'ai déjà ouvert le colis pour savoir ce que c'était parce que comme je reçois pas mal de choses, mais on va découvrir peu à peu. J'ai pré-ouvert, j'ai pas regardé tout ce qu'il y avait dedans. Donc on a une petite lettre à l'intérieur où les éditions avec USF en fait résument tout ce qu'il y a dedans, mais c'est pas drôle de la lire. Voilà, donc on va attendre. Donc c'est dans un joli petit papier rouge et on commence déjà par une petite touche d'attention. On a un petit marque-page. Attention, youtubeuse beauté, enclenché. Et ça fait pas la mise au point, c'est ça qui est magnifique. Voilà, c'est ce visage qui illumine, mais bref. On est sur un petit marque-page effet doré métal de petite plume. Alors moi je le mets pas en marque-page, je le mets plutôt en décoration parce que je suis un peu maniaque de mes livres. Mais pour la déco c'est toujours très sympa et j'aime beaucoup quand il y a des petits objets comme ceci. Je vais vous montrer les livres, pas tout de suite. Je vais vous montrer déjà les goodies. On a comme tout, two box littéraires qui se respectent. Donc du thé et à chaque fois en général c'est du thé de bonne qualité. Et donc c'est la marque Clipper Natural Fair and Delicious. Donc c'est du thé bio. Donc on a du thé vert à la fraise, oh ça a l'air trop bon. Et une infusion attrape rêve. Donc c'est issu de l'agriculture écologique. C'est déjà un bon point et voilà. Donc ça permet de découvrir des thés et tout, mais ils ont l'air super beaux. Les packagings sont assez sympas. Comme vous savez je suis une amatrice de bonté. C'est-à-dire que le Lipton c'est mon ennemi juré. Mais le reste voilà, je suis plutôt amatrice. On a une toute petite bougie comme ceci. Je suis hyper contente parce que c'est mes couleurs. C'est vert. Je vais pouvoir la mettre je pense dans ma bibliothèque là, dans mon salon avec toutes les nuances vertes que j'ai. Mais voilà, ça fait toujours un peu plaisir à avoir des petits goodies comme ça. Et puis là on va parler un petit peu du cœur de l'ouvrage. C'est-à-dire la bête, celle que j'attendais parce que j'ai vraiment très très hâte. L'édition est très jolie. Donc c'est Le Dieu dans l'ombre de Megan Lincoln. C'est l'histoire d'Evelyne qui à 25 ans a un époux, une belle famille, un enfant de 5 ans. Quand elle était jeune fille, elle avait la compagnie des forêts d'Alaska. De la poésie, de la nature et de Pan, une faune mystique. Il faut savoir que Robin Hobb, donc Megan Lincoln, c'est-à-dire l'autrice de l'Assassin royal, est une autrice qui vient de l'Alaska. C'est pour ça que c'est un thème qui revient assez dans ses livres et c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Elle n'aurait jamais cru que la créature irréelle surgirait à nouveau dans sa vie d'adulte et agiterait en elle ses émotions fantasmatiques et sensuelles. À mi-chemin entre la civilisation et la nature, sous le couvert des arbres glacés. Evelyne devra faire face à des choix terribles. Trouvera-t-elle ce qu'elle cherche dans l'ombre ? Donc ce qui est assez intéressant avec celui-ci dans le résumé, c'est qu'on retrouve des thèmes majeurs chez Robin Hobb, que ce soit le froid et les thèmes familiaux. Je viens de finir qui est vendien et on retrouve vraiment ce personnage de maternité. Là dans le cas de qui est vendien, elle a perdu ses enfants. Mais voilà, l'édition est très très belle en arbac. Elle est au prix de 23,90€. Il y a un petit signe à l'intérieur. Ah, attendez, il y a... C'est bien joli à l'intérieur, c'est vraiment très mignon. Donc j'ai hâte de voir ça. De toute manière, j'ai l'impression de passer ma vie à les Robin Hobb cette année. C'est, voilà, donc écrit comme ceci. C'est un joli petit cadeau à faire pour les fins d'année, surtout pour les fans. Et c'est une version limitée. Et on a un petit livre surprise que j'ai pré-ouvert. Ils m'ont simplement demandé ce que j'aimais parce que chez ActuSF, il y a beaucoup science-fiction. Et c'est pas forcément mon genre de prédilection. La science-fiction, je préfère vraiment la choisir parce que je suis assez... J'aime pas tout en SF, ce qui est moins le cas en fantasy. Donc normalement, ça devrait être un livre de fantasy. Donc voilà, nous déballons ensemble. J'aime beaucoup quand il y a des petits mots comme ça fait à la main. Oh, ça a l'air d'être de la fantasy asiatique. C'est donc Les Neiges de l'Éternel, donc de Claire Crust. Donc on est dans un Japon féodal fantasmé avec 5 personnages qui racontent la déchéance d'une famille noble. Il va y avoir une jeune fille, un fantôme centenaire, une jeune courtisane, un garçon intrépide et un guérisseur. Ça a l'air... En plus, c'est sur des comptes. C'est une autrice française qui vient de Lille et qui a eu le prix Vampire et Sorcière. Donc vraiment très très hâte. La couverture est très sympa. Comme je vous disais, moi j'aime beaucoup la fantasy et je suis plutôt de plus en plus intéressée par de la fantasy qui n'est pas de la fantasy classique. Je commence un peu à avoir fait le tour. J'ai pas tout lu, bien sûr, mais j'aime bien diversifier. Et la fantasy asiatique fait partie des fantasies que j'ai moins lues. J'ai lu Ken Liu et... Qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? J'ai lu La Guerre de l'Opium... Le truc de l'Opium, là. La Guerre du Pavot. Voilà, donc des classiques. Mais j'ai très très hâte. Donc voilà, c'est un livre qui est sorti en 2018. Et j'aime bien les box pour ça. Parce que ça me permet de faire... De découvrir. C'est-à-dire que ça m'aurait tentée. Mais j'ai tellement de lectures qui me tentent qu'au moins là, on décide pour moi. Et ça a l'air très très sympa. Je pense que je lirai début de l'année prochaine. Donc voilà, si vous êtes intéressés par la box ou par les ouvrages des ActuXF, n'hésitez pas. C'est une très chouette maison d'édition. Et surtout, elle est une des maisons d'édition phares de l'imaginaire en France. Et il est important de soutenir les éditeurs indépendants. Comme je vous le disais, on n'a plus trop le choix en imaginaire depuis le rachat de Brajlon. Donc il faut un petit peu soutenir les plus petites maisons d'édition. Bonjour à tous. Oui, on est sur... Je viens de sortir de la douche. On est quel jour ? On est mercredi. Mercredi va être une journée sûrement consacrée en grande partie aux vidéos. Parce que je suis très en retard. Je n'ai pas de vidéos pour dimanche et pour la semaine prochaine. Je voulais finir un petit peu ce petit vlog sur la présentation de mon sapin de Noël. Mais ça ne va pas du tout le faire. Donc vous le verrez plus tard. Les livres sont bien arrivés. Ils sont bien rangés. Tout va bien. Les exemplaires sont déjà partis en grande partie pour la campagne LUL. Donc voilà, je vous le montre sorti parce que je ne vous l'ai pas encore montré. Mais les objets maudits, voilà, d'Emilie Norxen. On a vraiment... Là, comme il ne fait pas une luminosité, la couverture fait très sombre. Elle est un peu plus violette au soleil. Donc voilà, avec cette quatrième ici, on a fait un peu un effet cabinet de curiosité. Voilà, avec même les impressions et tout. Je trouve que ça rend plutôt bien. On est sur le même papier que les précédents. Et à l'intérieur, donc, que je vous prends un début de chapitre. Les chapitres, les débuts sont illustrés. Et vous avez une carte, deux cartes même à l'intérieur. Donc une et une qui zoome un petit peu plus parce que c'était assez petit. Et comme on voyage pas mal et qu'on cite des contrées et tout, comme ça, vous ne serez point perdus dans la lecture. Donc les objets maudits, comme je vous l'avais dit, c'est une sorte de fantaisie un petit peu horrifique avec une ambiance à la Miyazaki. Ça se suit à un monde où Quatre Lunes est un pays qui a été mis sous prétectorat pendant près de deux siècles. Il s'en est libéré grâce à la révolution du roi Marcus. On va être 20 ans après cette révolution qui a permis de refabriquer des objets parce qu'il y avait eu un embargo pendant des années sur la création. Et on va suivre Novem qui est un chasseur de Rancura. Les Rancura dans ce texte, c'est donc des créatures qui susurrent à l'oreille des hommes un peu comme des sirènes. Ce sont des créatures nées, des sentiments néfastes des hommes et qui sont là pour prendre possession d'eux jusqu'à devenir un peu des parasites. Et donc on a des chasseurs et Novem va être envoyé pour une chasse qui va changer sa vie. Et on est sur un univers où je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il y a pas mal de bouleversements. Mais il y a beaucoup de références, je trouve, à des périodes historiques que vous connaissez et que vous avez étudiées à l'école. C'est un texte qui parle de la beauté dans l'horreur. C'est un texte qui parle aussi des responsabilités. S'il y a des thèmes universels, c'est très très beau esthétiquement. Émilie fait toujours des personnages qui sont intéressants au niveau de leur moralité et qui sont d'une part attachantes. Voilà, vous verrez Novem est un personnage un peu particulier. Et j'ai hâte de voir un peu vos réactions. Voilà, parce que chez les Trois-Nords, on ne vous donne pas ce que vous avez envie en tant que lecteur. Donc j'ai très très hâte. Et voilà, il est enfin parmi nous. Il est enfin sorti et je suis très très contente. Il fait exactement la même taille en termes de pages que La Gardienne du Chardon. Donc ouais, c'est chouette. Après ses moultes aventures où il n'a pas été livré au bon temps. Il a eu énormément de problèmes sur le travail du livre dans sa globalité. Il est là. Et enfin, il est rangé. Là, pour les stocks, je suis un peu en train de réfléchir. Mais potentiellement, je peux encore faire un livre. Voilà. Mais il va falloir baisser les stocks. Et bon, l'année prochaine, il y aura des plus gros salons. Comme je vous ai dit, au mois de février, j'ai trois gros salons à Trebassia, Hydrasil et Normania. Je suis en train de voir pour Mars. Bon, c'est toujours un peu compliqué avec les libraires. Voilà. Notamment, j'ai parlé avec certains libraires, mais la période est compliquée. Donc, ils prennent un peu moins de dédicaces pour certains. Donc bon. Mais je vais faire des plus gros événements l'année prochaine. Je vais essayer d'aller un peu dans le sud. Je ne promets rien, mais je l'essaie. Voilà. Donc, ça va aller un peu plus vite. Pour ce qui est des marchés de Noël en Normandie, c'est la galère. J'envoie des mails depuis deux mois. Là, il y en a un que je voulais faire. J'ai réussi à avoir le numéro de la nana hier parce que je n'ai toujours pas de réponse. Et elle me dit « Ah ben, on n'a pas reçu vos mails. » Alors, tu es obligée de leur envoyer des copies en disant « En fait, je vous ai envoyé des mails. » « Ah ben, on ne les a pas vus. » Mais il n'y a plus de place. C'est dégueulasse parce que j'ai envoyé le truc en temps et en heure. Et voilà, potentiellement, je n'ai pas de place. Donc voilà, il y en a un. Bah, à tous les coups, j'aurai la réponse. Oula. Voilà. Freya. T'as essayé de monter sur les livres. Hop. Mais j'aurai potentiellement la réponse assez tardivement. Mais donc voilà, ce week-end, on va à Arras. Attention, chat. Oula. Attention. Bon, Freya, le stock, c'est un peu sa seconde vie. C'est-à-dire que c'est un peu le gardien des livres. Et là, comme j'ai fait une nouvelle tour, ça l'intrigue pas mal. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc là, elle est derrière. Elle observe. Oui, madame, je suis là. Oui, vous voulez jouer. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, là, je vais faire les envois parce que j'ai eu des petites commandes ce matin. Et puis, on va se mettre aux vidéos. Et puis, je vais vous laisser pour le vlog. Voilà. Qui était palpitant. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.